Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi 24 juillet 2023, 16h56 Sordue, Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours très apprécié. On vit dans une époque où l'élite qui nous gouverne, les aristocrates, sont vraiment sans vergogne, sont là à nous donner des leçons de moralité. Mais là je parle de l'hémisphère nord, toujours, parce que quand on se voit dans l'hémisphère sud, ce n'est pas la même politique globaliste et mondialiste qui s'applique vraiment. On est comme dans un autre monde. L'élite de l'ONU, l'élite de l'OMS, l'élite du Forum économique mondial, de Davos, et ainsi de suite, et de tous nos politiciens, s'affairent à nous endoctriner, à nous ramollir, à nous convaincre qu'on doit tout abandonner, tout changer, si on veut un monde plus équitable, plus juste, plus inclusif. Il n'y a aucun lien avec ça. Plutôt que d'avoir la mentalité, l'idée de vouloir aller dans l'hémisphère sud avec ce qui nous a amenés à avoir une vie de progrès et d'amélioration de notre niveau de vie et de notre confort et de l'exporter et de vouloir aller améliorer le sort de ceux qu'on pense être dans une injustice ou une misère, en leur amenant de l'énergie à bon marché, en leur amenant de l'électricité et tout ce qui fait la modernité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 80% si ce n'est pas plus de la population qui n'a aucun accès à l'eau direct, facile, comme tu l'as ici, ou l'électricité en abondance, ou toutes sortes d'autres formes d'énergie. La plupart des gens vivent de façon très précaire et rudimentaire parce que nos élites n'ont pas amené, n'ont pas partagé. Je ne sais pas quel était leur plan, mais n'empêche que maintenant on est rendu à un point où là tu as cette élite-là qui te dit « Wow, il faut que tu changes ton mode de vie. » Ce n'est pas vrai qu'on va aller améliorer la vie des autres, on va détériorer ton niveau de vie et ta vie, puis après ça, avec la magie des médias qui sont là pour toujours, parce qu'ils sont au service, parce qu'ils appartiennent à l'aristocratie, ils vont venir te mentir sur le fait qu'ils auront accompli quelque chose parce que, tu vois, le bon peuple est redevenu de bon peuple et vit dans la misère. Parce que ce que je déteste le plus, c'est l'aristocratie, puis il faut que tu comprennes ça, c'est élémentaire. C'est que l'aristocratie déteste voir son bon peuple, améliorer sa vie et avoir accès à ce que l'élite a. Penses-tu vraiment que quand ils vont tout enlever, que l'élite, les Bill Gates, les Emmanuel Macron, puis tous les autres de ce monde, de Davos, puis Al Gore, vont se priver de quoi que ce soit, eux? Non, ils vont rester l'aristocratie et ils vont vivre en aristocrate, à tes dépens, pendant que toi tu seras dans la misère la plus totale. Et là, ils seront heureux parce que ce sera la normalité pour l'aristocratie. Pense à toutes les formes de société et de gouvernement qu'il y a eu avant l'avènement, disons, des États-Unis, qui ont transformé le monde, que tu le veuilles ou non, c'est pas l'Europe qui a transformé le monde. L'Europe a eu que des tyrans et des dictateurs et des fous comme dirigeants. Tu peux remonter à Caligula, Néron, pense à tout l'Empire gréco-romain et tout ce qui a suivi après, toutes les croisades, les massacres, le Moyen-Âge, la chasse aux sorcières, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Le peuple a souffert sous toutes les aristocraties européennes, que nous en est toutes les sortes de tyrans, en passant par Franco, Hitler. Ça vient pas des États-Unis, ça-là. T'as beau essayer de démoniser, par exemple, Donald Trump, en le traitant de tous les noms, ben, je sais pas, mais regarde l'histoire de l'Europe, je peux te dire une chose, c'est pas fort, vraiment pas fort. Toute la tyrannie provient de l'Europe. C'est pour ça que les gens ont fui l'Europe, pour essayer d'avoir accès à un nouveau monde. Il y en a eu une petite illusion de ce nouveau monde-là, avec la création des États-Unis, que t'aimes ça ou non, c'est ça. Et là, on parle pas des gouvernements américains que, moi, comme toi, je déteste, les républicains, les démocrates, qui sont là juste à lutter pour leur propre pouvoir, pour garder le pouvoir entre leurs mains à ces deux-là et partir en guerre contre tout le monde, aller mettre des gouvernements fantoches partout. Je suis d'accord avec toi, ça, c'est horrible. Mais, dans l'ensemble, quand tout ça s'est créé au tout début, les intentions étaient pas celles-là. Et ça a amené l'avènement d'un nouveau monde, l'avènement d'une ébullition économique et idéologique. Et ça a transformé le monde. Et on a eu accès, et on a vu l'apparition d'une classe, appelons-là, moyenne, de la classe ouvrière misérable à la classe moyenne. Avec, naturellement, le développement des technologies, l'invention, l'ingénierie, l'ingéniosité de tout ce monde-là, ça a permis un modèle économique qui est efficace et que tout le monde a copié, même les communistes ont copié le modèle économique américain, capitaliste. Maintenant, l'élite, il faut comprendre que l'aristocratie, son plan est établi depuis un bon bout de temps. On va remonter en 2008 pour aller écouter Barack Obama, justement, te dire que, non, 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 on va pas aller améliorer la vie du monde, on va venir t'enlever à toi ce que t'as en ce moment, ce qui est complètement aberrant. Barack Obama, qui était le petit chouchou, naturellement, le petit chouchou du gouvernement mondial, le petit chouchou des médias, le petit chouchou de tout le monde, on va aller l'écouter, nous raconter. En 2008, ça fait quand même un petit bout de temps, un bail, ça fait 16 ans, que, hé, on va changer ta vie, on va t'enlever ton niveau de vie. Puis, il est devenu président des États-Unis. Puis, toutes les politiques qui ont été adoptées en cachette, dont on n'a pas parlé, maintenant, tu les sens en Occident. L'inflation, par exemple, prends juste le prix de l'huile. C'est Obama qui a forcé les producteurs de maïs à vendre leur maïs pour créer un hydrocarbure à base de ce maïs-là. C'est complètement aberrant. OK, on va aller écouter Obama qui te dit exactement ce qui t'arrive en ce moment, et te l'avait annoncé en 2008. OK, on y va. On ne peut pas conduire nos véhicules utilitaires et manger autant qu'on veut. Donc, avec Obama, tu ne peux pas manger autant que tu veux. On peut garder nos maisons à 20 degrés, hein, pour être confortable. Donc, lui, il dit, en 2008, il est à Roseburg, en Oregon. Hé, si tu penses que tu peux continuer à conduire ta voiture, puis la voiture sportive ou utilitaire, là, qui est très populaire pour les familles, si tu penses que tu peux manger autant que tu veux, hé, il vient de te dire, tu penses que toi, tu peux manger autant que tu veux? Tu iras dire ça aux lions, puis aux tigres, puis aux piranhas. C'est quand même assez... Puis tu penses que toi, tu peux garder ta maison à 20 degrés pour être confortable? Penses-tu qu'eux autres, ils vont se priver de ce qu'ils... Il vient de te l'annoncer, tout ce que tu vis en ce moment, là. Il te l'annonce, là. Aïe, 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 aïe. Il me semble que tu devrais comprendre comment fonctionne le système. Et là, tu devrais... Et là, tu vas faire tout ça, puis là, tu vas penser que tous les autres pays vont dire, « Ah, OK, c'est correct, continuez à vivre comme ça. » Commencez, continuez à utiliser 25 % de l'énergie mondiale, même si vous comptez seulement pour 3 % de la population. Donc, les Américains, apparemment, selon Obama, utilisaient 25 % de l'énergie mondiale. Donc, ça veut dire qu'il en reste 75 %. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable d'amener la modernité dans les autres pays? Comprends-tu? C'est ça, la question. C'est pas de t'enlever, toi, qu'est-ce que t'as fait, puis qu'est-ce que t'as bâti depuis 150, 200 ans, là. Non, c'est pourquoi vous l'avez pas amené à tout le monde, ça, vous autres, l'élite, l'élite qui dirige. Imagine-toi. Ça, c'est Obama qui dit ça, qu'il y a une grande propriété à Hawaï, une grande propriété à Marta's Vineyard, Frontview, sur l'océan, le tout combiné, vous savez, à peu près 40-45 millions. Bill Gates, Al Gore, puis tous ces aristocrates. Penses-tu qu'eux autres, ils vont arrêter de manger autant qu'ils veulent, arrêter de voyager autant qu'ils veulent avec leur jet privé, et ainsi de suite. Maintenant, on va aller voir leur hypocrisie. John Kerry, hein, qui s'est fait planter aux élections, je ne me rappelle plus de quelle année, 2004, je pense, il se présentait contre Bush, si ma mémoire est fidèle, il s'est fait planter. Il a toujours voulu être président, puis il ne l'est pas, puis il ne sera pas, mais il est marié avec la veuve de sénateur Hines, de l'illustre famille Hines, je vous en ai parlé. Donc, c'est des gens qui sont évalués à peu près à 2 milliards de dollars, John Kerry et sa femme, Mme Hines. Et elle, elle a apparemment un jet privé qu'elle a vendu il n'y a pas longtemps. Tu as des petits comiques sur le net, hein, qui suivent tous ces sorts-là du climat, qui nous donnent des leçons de moralité. Il les suit avec des trackers pour les avions. C'est des programmes qui existent, c'est des applications qui existent, c'est très, très légal. Et ils se sont fait pincer, Bill Gates et tout le monde, John Kerry, récemment, devant les médias, a dit non, 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 je n'ai pas de jet privé. Après ça, il est allé en commission parlementaire. J'ai toute la vidéo ici que je vais aller vous partager. Et il dit non, 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 je n'ai pas de jet privé. Je n'ai jamais eu de jet privé. Finalement, je ne me rappelle plus du membre du Congrès qui lui dit, moi, t'es sûr de ça? Voulez-vous continuer à affirmer ça parce que vous venez de prêter serment? Voulez-vous continuer? Ah, il dit non, finalement, ce soir, c'est vrai, c'est ma femme qui a un avion pris. Ha, 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 ha. Ces gens-là sont tellement hypocrites. Le seul jet privé avec un seul vol de John Kerry va émettre plus de CO2 que ta voiture que tu as pendant toute ta vie. Et lui, en un seul vol. On va aller écouter, justement, cet échange-là qui est savoureux. John Kerry, puis ils sont tous pareils, c'est tous des hypocrites. Toutes les aristocrates sont des hypocrites. Et ça, c'est parce qu'ils veulent te convaincre que toi, il faut que tu t'en ailles dans la misère. Mais eux autres, là, regarde, penses-tu qu'ils vont arrêter de voyager, puis de manger, puis de chauffer, ou de climatiser leur maison, puis d'aller en voyage en bateau? Il dit, j'ai pas de jet privé. J'ai ma famille. On n'a pas de jet privé. La famille n'a pas de jet privé. J'ai jamais eu de jet privé. Et, en même temps, c'est vraiment stupide de penser que je peux venir ici ou aller ailleurs avec un jet privé. Avec le ministère du secrétariat d'État. Ça, c'est honnêtement, c'est vraiment stupide. Vous savez comment ces gens-là sont? Tout de suite, là, il traite l'autre de stupide. Donc, tu veux jouer à ça? Tu veux m'exposer? Moi, je te dis, j'ai pas de jet privé, puis ma famille n'a pas de jet privé. Attends, c'est pas fini. Si tu veux aller là, on va y aller, là. Oh, il fait des menaces. Et là, maintenant, écoute bien ça. Je pense que c'est le... C'est le membre du congrès Waltz, un ancien des... des bérets verts. Donc, là, tu viens de témoigner que devant le... en sous-serrement, avec l'autre membre qui était juste avant moi, qui n'a jamais été propriétaire de jet privé. C'est ça? Là, il dit, j'aimerais qu'on... J'aimerais introduire dans... à la chambre, ici, là, pour mettre dans l'agenda... Un article de février 2023 dans les médias. Donc, le jet de la famille Cary, nous apprenait les médias, a été vendu... Après des accusations d'hypocrisie climatique. Est-ce que, M. Cary, est-ce que vous êtes encore certain de vouloir poursuivre avec votre déclaration que vous n'avez pas de jet privé? Que vous n'avez jamais été propriétaire de jet privé? Ou votre famille? Personnellement! Oui, il va dire, oui, ma famille, c'est trop bon, Mr. Chairman, I'd like to enter into the record article here from February 15th of 2023 that the John Kerry family private jet was sold shortly after accusations of climate hypocrisy. Mr. Secretary, do you stand by that testimony that you've never owned or your family? I personally, yes, my wife owned a plane and she sold the plane. Oui, ma femme est propriétaire de la vie. Ha, 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 ha! I flew on that plane. All of my trips are commercial airlines. Tous mes vols sont commerciaux. I flew on a private jet in a personal or official capacity since you've taken this position. Depuis que vous avez cette position-là, est-ce que vous avez voyagé dans un jet privé? Oui ou non? Possibly once. Ah, peut-être une fois. C'est toutes des époques. Il s'est fait déculotter, il s'est fait pincer, mais ils sont tellement, tellement prétentieux, ils sont tellement arrogants que ça ne présente aucune excuse, ça n'a pas de gêne, ça n'a absolument, absolument rien. Donc, chers amis, tous les politiciens sont corrompus, tous les politiciens sont contrôlés, sont tenus par les amourettes, par l'élite mondiale. C'est tout le même monde qui provient de l'aristocratie. OK? Et ces gens-là, tu les déculottes et ça n'a aucun roman, ils n'ont pas d'âme et ça ne s'excuse pas. Et ça continue et ça continue parce qu'ils savent que les médias sont de leur côté, parce que ça leur appartient. Ils savent que les gens, le bon peuple, n'ont aucune mémoire et qu'il n'y aura aucune conséquence parce que même si les autres se font planter aux élections, ceux qui suivent vont continuer le même stratagème et eux autres vont pouvoir continuer le même niveau de vie et les mêmes manigances aussi. Il n'y a rien qui changera. Ça, c'est tellement, tellement facile à voir et à comprendre quand tu débarques de la partisanerie politique qui est justement là pour t'aveugler. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada